Sous-titrage Société Radio-Canada La force varie non seulement selon la masse, mais aussi selon le changement de la vitesse. Et maintenant, l'accélération. Première partie. Si tu as décidé de déployer le moins de force possible, dis-nous donc, laquelle de ces deux bicyclettes tu vas prendre? Pas d'hésitation. La bicyclette de course moderne a une masse inférieure à celle de la vieille. Et par conséquent, beaucoup moins d'inertie. Ce qui fait qu'il te faudra moins de force pour vaincre cette inertie. Oui. Mais attends! Est-ce que la force n'est proportionnelle qu'à la masse? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Oui. Le changement de la vitesse. Il ne faut pas oublier ça. La force est aussi proportionnelle au changement de la vitesse. Si tu veux réduire la force que tu appliques en pédalant, il vaut mieux grimper de 0 à 25 km par heure que d'essayer de foncer pour atteindre 50 km par heure. Ah! Tu crois que c'est trop facile? Bon, alors vas-y. Roule à 25 km par heure. Arrête-toi. Ce n'est pas du 25 km par heure. Tu ne faisais même pas 5 km par heure. Eh oui. Il faut du temps pour atteindre la vitesse à laquelle tu veux rouler. Pendant la première seconde où tu pédales, tu peux t'estimer chanceux si tu atteins 3 km par heure. Après la deuxième seconde, tu atteindras peut-être 6 km par heure. Après la troisième seconde, 9 km par heure. Et ainsi de suite. Il te faudra probablement 8 secondes pour atteindre 25 km par heure. Jetons encore un coup d'œil sur tout cela. Et voilà. Maintenant, tu atteins la vitesse maximale. Est-ce que c'est à ce moment-ci que tu déploies le maximum de force? C'est ce que tu crois? Eh bien, retire tes pieds des pédales. Tu ne perds presque pas de vitesse, n'est-ce pas? Tu ne déploies aucune force et pourtant, si ce n'était de la dénivellation de la route ou de la résistance du vent pour te freiner, tu ferais encore du 25 km par heure. Pourquoi? Parce que la règle numéro 1 en physique dit que les choses aiment à continuer ce qu'elles sont déjà en train de faire. Ce n'est pas la vitesse de 25 km par heure elle-même qui t'oblige à faire cet effort ou à déployer cette force. C'est d'avoir à atteindre cette vitesse. C'est pourquoi on dit que la force varie selon la masse et le changement de la vitesse. Mais plus tu changes de vitesse rapidement, plus il te faudra exercer de force. Si pour que ta bicyclette atteigne 25 km par heure en 8 secondes, il te faut une unité de force, alors pour aller de 0 à 25 km par heure en 4 secondes, soit la moitié du temps, il te faudra 2 unités de force. En fait, on ne parle pas seulement du changement de la vitesse, mais de l'augmentation de la vitesse dans un temps donné. Autrement dit, on parle de degrés du changement de la vitesse. Donc, on devrait dire que la force varie selon la masse et le degré du changement de la vitesse. Mais, pour éviter une très longue phrase, nous substituons à degré du changement de la vitesse un équivalent, soit le mot accélération. La force varie selon la masse et l'accélération. Et on peut encore raccourcir la phrase en la présentant sous forme d'équation. Force égale masse multipliée par accélération. Et c'est précisément cela la règle numéro 2 en physique. Voilà quelque chose qui devrait être évident pour les cyclistes. Et encore plus pour les automobilistes qui sont obsédés par l'accélération. Mais, est-ce que c'est évident pour un lanceur de baseball? Est-ce qu'il a besoin de temps pour que la balle atteigne sa vitesse maximale? Très bien. Lance cette balle à 50 km par heure. Arrête-toi. À ce stade-ci, on n'est pas encore à 50 km par heure. On serait plutôt à 10 km par heure. C'est juste le début du mouvement. Un peu après, la balle va atteindre 20 km par heure. Puis 30. Puis 40. Mais, c'est seulement à la dernière fraction de seconde, quand la balle quitte la main, qu'elle atteint sa vitesse maximale. En fait, ce qu'il fait, ce n'est pas tant de lancer la balle à 50 km par heure que d'en accélérer la propulsion jusqu'à 50 km par heure. C'est à cela que sert ce mouvement. Il peut bien porter le titre de lanceur de baseball s'il veut, mais en réalité, ce qu'il est, c'est un accélérateur de baseball. C'est un accélérateur de baseball s'il veut,